Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook fonctionnaire territorial. Alors pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on commence avec un article de la Gazette sur les pistes du gouvernement pour la fonction publique territoriale. Donc c'est Olivier Dussault, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui a été auditionné par le Sénat sur les effets sur les collectivités territoriales du programme Action Publique 2022. Donc il y a plusieurs précisions qui ont été apportées sur différents points qu'on va rapidement voir ensemble tout de suite. Donc notamment le premier point c'est sur le temps de travail. Pour lui le respect des 1607 heures requises par an n'est pas forcément respecté dans toutes les collectivités, puisqu'il y a certaines dérogations notamment pour les agents qui travaillent de nuit, le week-end ou de façon fractionnée. Mais il y a aussi un problème pour lui de protocoles qui sont assez anciens sur le temps de travail, et aussi des congés spéciaux qui sont donnés par certaines collectivités qui peuvent parfois se justifier, comme par exemple l'abolition de l'esclavage aux Antilles. Donc voilà, il y a une remise en cause en fait de tout ce système-là, mais avec un souci en tout cas affiché de prendre les situations au cas par cas, comme là l'exemple des Antilles. Il y a aussi une volonté d'assouplir la catégorie B avec un recours au contrat actuel qui serait plus facile et plus long. Donc on voit bien dans d'autres vidéos, on a vu qu'il y a un élargissement souhaité au niveau des cadres, là au niveau des B. Donc on voit bien qu'à force d'exception, de se dire tiens sur telle catégorie on peut élargir un peu, etc. Ceux qui parlent de remise en cause du statut de fonctionnaire n'ont pas forcément tort. En tout cas, voilà, là c'est une petite parenthèse d'avis personnel, tu en penseras ce que tu voudras. Il y a une volonté d'ouverture à la catégorie B avec un contrat possible de 2 fois 3 ans au lieu de 2 fois 1 an. Et l'explication qu'on nous donne, c'est le fait qu'il y a beaucoup de métiers de catégorie B qui deviennent très techniques sur des analyses de données par exemple, de logiciels, etc. Et donc il faut des compétences particulières, et donc il faut ouvrir aussi aux contrats actuels pour que les collectivités soient plus efficaces sur ces sujets. Il y a aussi une volonté de pousser plus loin le RIFCEP pour l'individualisation de la rémunération. La politique aussi de départ volontaire et de droit au reclassement doit être revue. Il réaffirme que quand même c'est quelque chose d'important, qu'il n'y aura pas de plan de départ volontaire. Mais le fait de pouvoir légiférer sur des départs un peu au cas par cas pourrait permettre de pallier aux problèmes de sur-effectifs dans certaines administrations. Mais ce n'est pas le seul outil, il y aurait aussi une meilleure politique de reclassement. Donc voilà, pour l'instant ça reste toujours assez flou, mais le sujet reste sur la table. Il y a aussi une volonté de fusionner les centres de gestion et le CNFPT. L'idée c'est de renforcer l'accompagnement des collectivités et des agents sur à la fois la formation et le recrutement. C'est une sorte de simplification, c'est un peu ça l'idée derrière ça. Ensuite, un article toujours sur la gazette sur la silver economy. Donc la silver economy c'est l'économie liée au vieillissement de la population. Silver c'est sur l'aspect grisonnant qu'on a au niveau capillaire quand on vieillit. Et donc l'idée derrière c'est de se dire, alors oui on a un grand besoin humain, mais on a aussi besoin de robots. Et donc c'est, quel est l'équilibre entre des robots qui pourraient faire certaines tâches pour s'occuper de nos anciens, donc nos anciens c'est aussi nous plus tard, il faut toujours l'avoir en tête, et la part aussi d'êtres humains. Parce que c'est vrai que c'est un peu flippant quand on imagine un avenir, parce que la robotique fait vraiment des gros progrès, il serait envisageable techniquement d'avoir, ou ce sont des robots qui s'occupent d'eux toute la journée. Bon, en termes de lien affectif et humain, c'est quand même pas terrible. Donc voilà, on nous explique que la technologie vraiment fait de gros progrès là-dessus, et peut être un facteur d'aide dans le cadre de la silver economy, mais que ce ne sera pas suffisant, il faut que ce soit appuyé par une politique vraiment d'aide humaine, au sens humain du terme, avec par exemple des services comme La Poste qui ont développé ça, alors bon après c'est une offre payante, donc voilà, on en pense ce qu'on veut, mais quelque part c'est un peu triste aussi, là où à l'époque le facteur passait par gentillesse, dire bonjour aux anciens, bon bah là maintenant c'est contre rémunération, mais bon c'est comme ça, avec le facteur qui peut passer au domicile des personnes âgées et isolées. Donc ça fait partie des pistes de la silver economy. Et puis il ne faut pas oublier que c'est un vivier d'emploi, parce que derrière on nous dit que le fait de la robotisation ne va pas remplacer les êtres humains au travail dans ce secteur-là, mais au contraire va réhumaniser les maisons de retraite, puisque les tâches un peu compliquées et répétitives, les robots pourront les faire, et donc ça donnerait plus de temps au personnel, de s'occuper vraiment d'un point de vue beaucoup plus humain des personnes âgées. Alors là, on vit un peu dans le monde des bisounours, j'imagine mal des structures privées dire on ne peut pas faire des économies en retirant des postes, mais bon, bref, admettons. En tout cas, dans un monde idéal, c'est sûr que vu comme ça, c'est tout à fait parfait, et on peut imaginer comme ça cette robotisation qui va de pair avec une amélioration de cette économie de service. Ensuite, un article sur le courrier des mers, à propos de la fameuse loi du décret sur les 80 km heure sur certaines routes. Donc, il y avait toute une remise en cause de cette idée, notamment par le Sénat, qui voulait individualiser, ou en tout cas décentraliser, en fait, cette limitation de vitesse, avec des territoires qui pourraient décider eux-mêmes s'ils passent ou pas à 80 km heure, ou sur tel ou tel tronçon. Donc ça, tout ça, ça a été rejeté. Ça va être 80 km heure partout, donc partout où il n'y a pas de séparateur central, mais sur les portions de ces routes qui comportent une voie de dépassement, je ne sais pas si tu vois, ça passe sur trois voies, où d'un côté, on se retrouve avec deux voies, dont une de dépassement. Donc là, ça restera à 90 km heure, donc c'est le petit changement qu'a concédé l'État. Mais voilà, l'État reste très ferme sur le sujet, rappelle que ce fameux réseau à 90 km heure, c'est le plus meurtrier de France, donc pour eux, l'abaissement de 10 km heure, ça va jouer là-dessus. Le but étant d'épargner entre 300 et 400 vies par an, donc on verra si cette politique est efficace ou pas d'ici quelques temps. Il y aura également une participation financière pour les nouveaux panneaux, parce que bien sûr, ça a une incidence, il faut changer les panneaux de 90 à 80, mais tout ça est pris en compte a priori par l'État. Ensuite, un article sur lalettreducadre.fr, comme souvent sur la lettre du cadre, c'est un peu plus personnel, un peu plus... un avis un peu plus perso de l'auteur, et donc là, c'est sur le fait que Macron mettrait Borloo KO. Tu sais qu'Emmanuel Macron a commandé un plan à Jean-Louis Borloo, sur l'urbanisme, sur la politique de la ville, etc. Et en fait, suite à la publication de ce fameux rapport Borloo, qui a été plutôt bien accueilli par les acteurs locaux, par les maires, etc., on se rend compte que dans l'exécutif, il y avait une sorte de dialectique « oui, mais ». C'est-à-dire qu'on est d'accord avec ce qui a été proposé, mais en apportant donc des nuances. Donc même si on refuse le terme rétro-pédalage, il y a quand même des petits grincements de dents sur ce qui a été proposé. Et donc, il y a une certaine peur du côté Borloo, ou en tout cas ceux qui sont pro-Borloo sur ce dossier. Et cette crainte, c'est que finalement, tout ça reste un peu des lettres de bonnes intentions, mais qui restent au stade de l'écriture, comme le dit l'article ici. Mais que finalement, tout ça ne prenne pas d'ampleur objective, que des lois ne soient pas votées allant dans ce sens-là, etc. Et que finalement, ce soit juste un discours plein de bonne volonté, sans suite. Mais comme ce plan a quand même beaucoup plu dans la sphère territoriale, l'auteur se demande si ce plan Borloo ne pourrait pas se faire sans l'État. On a notamment Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, qui a récemment déclaré que ce plan Jean-Louis Borloo vaut vraiment la peine d'être mis en œuvre, et que si l'État traîne des pieds, alors il faudra le faire sans l'État. Donc voilà, on a quand même une situation assez particulière. Et on verra ce que ça donne en fait sur la suite. En tout cas, ce dossier est quand même assez intéressant. Ensuite, un article sur le courrier des maires, toujours, qui nous informe que le Parlement sera en session extraordinaire à partir du 3 juillet, et que le président de la République prononcera un discours devant le Congrès le 9 juillet. Ce sera l'occasion de voir des projets de loi, comme le projet de loi élan, eau et assainissement, celui sur les fake news. Voilà, donc tous ces projets de loi un peu chaud, et aussi le projet de loi constitutionnel. Et donc tout ça sera l'occasion pour les collectivités locales, qui ont des implications dans tous ces dossiers, de voir un petit peu plus où on va, vers où on tend. Et donc l'article propose de faire un point qui liste tous les différents projets de loi, etc., qui vont être abordés pendant cette période assez riche, parce que vraiment, il y a des choses très différentes sur les violences sexuelles et sexistes, sur des aspects plus commerciaux, sur l'alimentation. Enfin vraiment, c'est un panorama assez large, et donc on rentre dans une séquence politique et juridique assez forte. Voilà, la loi anti-fake news aussi. Enfin vraiment, on rentre dans quelque chose de très dense, et donc l'actualité risque d'être très riche dans l'avenir proche. Ensuite, un article, toujours sur le courrier des maires, sur la prévention de la radicalisation, et sur la question finalement de se dire, est-ce qu'il faut transmettre aux élus locaux, donc notamment les maires, les infos sur les personnes qui sont fichées S. Donc fichées S, ça veut dire en gros qu'ils sont considérées comme radicalisées ou proches de quelqu'un de radicalisé. Cette question, elle est assez épineuse, parce qu'elle soulève tout un tas de choses. Le président avait rappelé à un moment qu'il souhaitait donner ces informations aux maires. Là, enfin c'est pas si simple que ça. Il y a un peu un jeu, un tango, un coup oui, un coup non, en avant, en arrière, parce que cette question est très très délicate. Pour rappel, ce fichier regroupe le nom de 20 000 personnes, donc des gens qui ont une pratique religieuse considérée comme radicale, et qui seraient susceptibles, à différents niveaux, de mener une attaque terroriste. Mais voilà, il y a plusieurs niveaux. Il y a les prises en compte, il y a les personnes en veille, et les clôturées. Donc ça, c'est un peu les différents niveaux de personnes, selon le risque de radicalisation. Et finalement, la question, c'est de se dire, ok, si les maires ont accès à ces fichiers-là, donc ils sont au courant dans leur commune de qui est fiché S, mais le fait de savoir, c'est quoi l'étape d'après en fait ? Savoir et après, c'est un peu la question que pose l'article. Il y a des élus locaux qui considèrent que le fait de surveiller des individus supposés dangereux, ça fait partie des missions régaliennes de l'État, et surtout pas de celles des polices municipales. De toute façon, les communes n'ont pas forcément les moyens d'établir ce genre de surveillance. Donc finalement, ok, on me donne l'information en tant que maire, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Ce point de vue-là, il est rejoint aussi par Virginie Gautron, qui est maître de conférence à l'Université de Nantes, et qui dit que ça pourrait être finalement contre-productif pour les maires d'avoir accès à ces fichiers-là, parce que s'il arrive quelque chose, les gens pourront se dire, le maire savait, mais il n'a rien fait. Ok, sauf que les maires n'ont pas les moyens d'agir sur ce genre de questions qui sont beaucoup trop complexes et qui demandent beaucoup de moyens. En plus de ça, ça pourrait avoir vraiment un effet négatif, puisque si les élus font un mauvais usage de ces informations, ils pourraient mettre la puce à l'oreille aux personnes fichées, ce qu'on nous indique ici, et donc ça pourrait mettre à mal le travail de surveillance, qui est un travail vraiment compliqué. Donc au-delà des vérifications avant l'embauche, ça c'est encore une autre question qui pourrait apporter préjudice aux personnes. Bon là, on en pense ce qu'on veut. Il y a vraiment aussi la question de l'efficacité de la mesure. Là, on se rend compte que ça poserait vraiment des problèmes. Donc si on t'interroge là-dessus, c'est les maires des communes, je pense que c'est vraiment quelque chose qui divise. Donc essaie de rester neutre là-dessus, et de peser le pour et le contre si on t'interroge. Et enfin, un dernier article sur le site du groupe de la Caisse des dépôts. À propos du projet de loi Pacte, et plus précisément avec la lornière de la territoriale, c'est ça qui nous intéresse le plus. Le projet de loi Pacte a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin dernier. Et donc il y a plein de choses. Là, c'est vraiment un article complet que je te recommande d'aller voir. Là, on va voir très rapidement de quoi ça parle, mais vraiment, il faudrait que tu ailles voir de toi-même. Ça parle notamment des trois seuils pour les entreprises. C'est une simplification qui a été demandée par les entreprises, et c'est quelque chose qui pourrait être fait. Pour la création, la transmission et la reprise d'entreprise aussi, il y aurait des changements. Notamment avec la mise en place d'un guichet unique électronique qui remplacerait les sept réseaux de centres de formalité. Donc voilà, les URSAF, les tribunaux, etc. C'est assez complexe pour les entrepreneurs. Donc l'idée du guichet unique électronique est quand même quelque chose d'intéressant. Il y aurait aussi des réformes institutionnelles. Donc des choses un peu techniques pour modifier la gouvernance de la Caisse des dépôts, par exemple, des choses comme ça. Avec aussi l'arrivée des voitures autonomes sur les routes, avec donc des expérimentations qui doivent être faites, etc. Parce que c'est quand même quelque chose de complexe. Bon voilà, après des choses plus classiques sur les soldes, des choses plus techniques sur les micro-entrepreneurs avec un effet de seuil. Enfin bon voilà, ça va vraiment dans le détail. Sur le financement aussi, l'investissement étranger, la privatisation, etc. Voilà, c'est un article très complet. C'est trop long de te faire un détail. Donc je te conseille vraiment d'aller le voir par toi-même. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de rester un petit peu connecté aux actus territoriales. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !